Bonjour et nous sommes très contents d'être avec vous une fois de plus. Aujourd'hui nous parlons de l'arrivée du ministre de l'Industrie à Goma. Il est venu en prélude de la campagne, il est venu en termes de la campagne électorale. Vous le savez, la République démocratique du Congo reste dominée, l'actualité reste dominée par la campagne électorale. Il est venu battre campagne pour le président ou à faveur du président Félix Tissékédi. Pour lui, la population du Nord-Kibou doit voter massivement Félix Tissékédi pour deux raisons. La première, c'est qu'il a l'ambition de laisser la gestion du pays aux enfants du Nord, Sud et du Maniema après cinq ans. Et pour la dixième raison, il est parmi les autorités congolaises ou les candidats ou les responsables congolais qui ont dénoncé l'agression rwandaise. Pour Gilles Palou Koukarongia, Félix Tissékédi compte résister et il résiste contre l'agression rwandaise. On a parlé avec Placidi Tula qui est cadre ou membre de la société civile. Il est membre du mouvement citoyen La Lucha RDC Afrique. Bienvenue, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos publications. Merci. Placidi Tula, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup pour l'accueil. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier. Alors, l'actualité reste de Vinaï au Nord-Kibou par les discours de Gilles Palou Koukarongia qui appelle la population du Nord-Kibou et même du maniement dévoté pour Félix Tissékédi pour des raisons que nous avons déjà évoquées. Comment avez-vous analysé ces discours vous personnellement comme acteur de la société civile et vous êtes membre du mouvement citoyen La Lucha RDC Afrique ? Certainement. Laisse-moi rappeler que Julien Palou Koukarongia, il fit gouverneur de la province du Nord-Kibou pendant de longues années, mais aussi dans le gouvernement Samalou Kondé. Il fit parmi les excellences, donc les ministres qui se sont démarqués positivement partant de leur manière de faire dans son secteur de l'industrie. Et pour ça, nous ne pouvons que les féliciter, nous ne pouvons que l'encourager. Et comme l'actualité reste dominée par la campagne électorale liée aux élections du 20 décembre qui pointent à l'horizon, moi personnellement, j'ai m'inscrit à faux par rapport à la première raison qu'il a évoquée, comme quoi il faudrait que la population du Nord-Kibou, du Cid-Kibou et celle de Maniema est appelée à voter son excellence Félix Antoine Tisekedi parce qu'après ces cinq années de mandat, il compte laisser encore de la place à un ressortissant du Nord-Kibou. Personnellement, je ne soutiens pas cette thèse. Pourquoi ? Parce que quelque part, c'est une façon de soutenir les antivalaires parce que là, on veut ramener la question des élections à une question liée au régionalisme. Or, le régionalisme, c'est parmi les antivalaires que nous combattons du jour au lendemain. Pour nous, d'abord, si c'est un Congolais des pères et des mères, mais aussi si c'est une personne qui va entrer dans la peau de la population congolaise, qui va porter la misère de la population congolaise et nous sortir... Et qui va défendre aussi. Oui, porter cette misère, mais aussi la défendre et chercher des solutions pour nous sortir de cette misère, surtout sur le plan social, mais aussi sur le plan sécuritaire. Qu'importe ce coin de provenance de la RDC, pour nous, c'est quelqu'un à soutenir. Ne pensez-vous pas qu'un enfant du Nord-Kivu ou de l'Est peut bien gérer la situation sécuritaire et peut arriver à trouver des solutions parce qu'il est personnellement touché par cette affaire. Et si, par exemple, il est arrivé à être président, il peut arriver à trouver des solutions par rapport à ça. C'est évident. Je ne suis pas en train de piétiner aussi cette idée. Sauf que vous allez remarquer, si nous prenons, par exemple, le cas du fait colonel Moustapha Mamadou Ndala, il n'est pas un fils du terroir, il n'est pas du Nord-Kivu. Mais il s'est donné cette bravoure, cette audace de venir défendre la terre de ses ancêtres seulement à cause de l'indivisibilité de la RDC. La RDC, comme l'avait prédit le fait maréchal Mobutu, la RDC, donc le Congo, restera un et indivisible. Et c'est cette unité qui a poussé à ce que le fait colonel Moustapha Mamadou Ndala ait quitté de l'Équateur pour venir en aide ses compatriotes, se trouver ici au Nord-Kivu, jusqu'à ce qu'il a perdu même sa vie. Et donc, pour moi, je ne souhaiterais pas vraiment soutenir cette thèse comme quoi c'est seulement un ressortissant du Nord-Kivu, soit du site Kivu, soit du Maniema, qui peut se soucier beaucoup plus de la question sécuritaire de ses coins. Pour moi, qu'importe ses coins de provenance, s'il a seulement ce souci de pouvoir en découdre une fois pour toutes avec cette question de guerre réquirente à l'est de la RDC, qu'il soit du Nord, qu'il soit du Sud, qu'il soit de l'Est ou tout comme de l'Ouest, nous pouvons le soutenir. Est-ce que vous ne seriez pas en train de dire que ceux qui sont autour du président de la République, ce sera en train de se nourrir de cette soif de devenir aussi président de la République ? Si vous êtes Congolais, ok, peu importe votre rapprochement avec les chefs de l'État, et que vous avez cet esprit patriotique de défendre la mère patrie, oui, vous pouvez briguer la magistrature suprême. L'essentiel que vous soyez Congolais. Et que vous défendiez les intérêts du pays. C'est partout où vous allez. Là, vous avez droit à un soutien total. Donc, moi, en tout cas, je ne m'inscris pas dans cette logique de soutenir son Excellence Félix Antoine Tissékedi, parce qu'après ces cinq années, il va laisser de la place à un ressortissant de l'Est de la RDC. Comment vous imaginez ça ? Et ça semblerait être parmi les motivations des gens de l'Est à battre campagne. Est-ce que ça ne serait pas parmi les motivations qu'il laisse à ce que les gens de l'Est ou du Nord qui vous battent campagne pour le président de la RDC ? Non, vous savez, les raisons sont multiples, ok ? Et les raisons étant multiples. La population, quant à elle, moi, je qualifie la population comme étant l'unique arbitre par rapport à cette question électorale. Oui, la population maîtrise, son Excellence Félix Antoine Tissékedi, la population maîtrise Moïse Katoumi, même ses origines, la population maîtrise Matatampogno, parce qu'il a géré avec Kabila, ok ? La population maîtrise Mukwege, les réparateurs des femmes comme il s'appelle, et il prétend aussi réparer la RDC, selon ses dires. La population maîtrise, l'autre là, Mouzito, la population maîtrise Fayoulou. Et donc, l'unique boussole pouvant orienter la population, c'est d'abord les projets de société de chaque candidat, mais à part les projets de société de chaque candidat président, il y a aussi les atouts, les actions, ok ? Les actions, et au-delà des actions, laisse-moi vous rappeler que pour résoudre le problème de la RDC, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas qu'on va aller du nord au sud, on va, j'espère moi, aller où pour résoudre le problème de la RDC. La première des choses, donc le grand souci d'abord, est qu'il y ait au moins cette volonté politique. Avec la volonté politique, il y aura d'autres choses qui peuvent partir, qui peuvent s'arranger paisiblement, sans beaucoup plus forcer, donc sans qu'il y ait beaucoup de la force, ok ? Et cette volonté politique, à cela s'ajoute maintenant, par exemple, la volonté politique d'en finir une fois pour toutes avec cette guerre, la volonté politique de mettre fin au détournement des derniers publics, la volonté politique de stopper la corruption, voyez-vous, la volonté politique de voir que nos RDC, donc de voir la montée en puissance de nos RDC, c'est juste, ce sont là les éléments qui manifestent effectivement qu'il y a cette volonté. Donc parce que, à cela, s'ils vous disent que vous avez la volonté politique, sans tous ces préalables, comprenez que cette volonté est vaine. Et moi, personnellement, je l'ai dit, quand même, il y a des indices, il y a des signaux qui montrent qu'il y a quand même des avancées, il y a quelque chose sur lequel la population peut quand même donner encore de la confiance au chef de l'État, Félix, parce que sur le plan sécuritaire, nous voyons comment il se démène. Donc, malgré qu'il est entouré, parce que moi, juste la preuve du contraire, son entourage, je continue toujours à dénoncer que le chef de l'État est mal entouré. Donc, j'éritère cette position. Pour dire quoi, malgré lui, malgré tout ce qu'il y a comme infiltration de la RDC jusqu'au sommet, même dans nos institutions les plus stratégiques, l'infiltration a déjà fait, en tout cas, a déjà fait rage. Allez-y comprendre, il fait de son mieux, il fait de son effort. Alors, on va vous demander de regarder tout droit dans la caméra et de dire à la population comment devrait-elle se comporter par rapport à ces discours que nous venons d'analyser ? Oui, par rapport à ces discours du ministre Julien Palou Koukaongia, nous disons à la population de ne pas être désorientée, de ne pas tomber dans les antivaleurs liées au régionalisme. Oui, parce que c'est une antivaleur. Nous devons prôner beaucoup plus l'unité de la RDC et de suivre uniquement les actions, les projets de société et la volonté politique manifestée par tous les candidats, mais aussi l'historique. Il faut savoir d'où est-ce que ces gens proviennent pour porter votre voix. Mais aussi, la voix n'est pas à vendre. La voix n'est pas à échanger avec les biens matériels ou soit de l'argent. Parce que c'est le destin de la RDC qui est entrainommé et ça sera scellé ce 20 décembre. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker nos publications. On était en train de revenir sur les discours du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, qui a été à Goma. C'est le 27 novembre. Il a parlé à la population de Goma et surtout appelant la population de Goma à voter pour le président Félix Tissékédi. Pour lui, c'est pour deux raisons. La première, c'est ce que le président Félix Tissékédi veut aussi donner la chance au nord Kivoussien, et même au jade du Maniema de diriger la République démocratique du Congo cinq ans après. Et la deuxième raison, c'est que le président Félix Tissékédi est parmi les seuls Congolais ou les seules autorités à dénoncer l'agression rwandaise et à résister. On a été avec Placidi Tula. Merci et on se retrouve à la prochaine.